Bonjour à tous, merci d'être connectés si nombreux ce soir pour le live meeting numéro 2 d'Atelier 1 qui est en collecte sur l'ITA.co. Hello. Voilà, Mathieu, le cofondateur d'Atelier 1 est avec moi ce soir. Une coanimation qui s'annonce dans les meilleures conditions pour vous permettre d'avoir toutes les cartes en main pour investir ou réinvestir ou être ambassadeur de l'opportunité d'investissement dans vos réseaux. N'hésitez pas à communiquer sur le chat, on est toujours ravis de vous entendre et de vous lire. Pour revenir un petit peu sur le fonctionnement peut-être de ce live meeting, Mathieu va nous présenter Atelier 1 pendant 5 bonnes minutes. avec une présentation, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet questions si vous en avez et on attaquera la partie questions-réponses juste après. Préparez-vous parce que vous allez être invités à participer et monter sur scène pour directement poser votre question à Mathieu. N'hésitez pas à le faire. Et on donnera aussi les réponses aux questions qui n'ont pas été traitées à l'événement public de la Canapitch de mardi dernier. Petit rappel sur les conditions d'investissement. Donc, Atelier 1 propose une levée de fonds en actions, en actions ordinaires, à partir de 100 euros sur l'ita.co. et il y a plusieurs avantages fiscaux, financiers qui s'offrent à vous. Vous avez dû le voir sur la fiche projet. Je voulais peut-être revenir dessus pour que ce soit clair pour tout le monde. Donc, le premier avantage fiscal que vous pouvez choisir sur votre investissement, celui qui est le plus adapté à tous, c'est effectivement la réduction d'impôts à hauteur de 25% du montant investi. Donc, concrètement, si vous investissez 100 euros dans Atelier 1, à la fin de l'année, sur votre feuille d'impôt, les impôts s'engagent à vous réduire de 25 euros votre feuille d'impôt. Pour 1 000 euros, 250 euros. Et je vous laisse faire les estimations et les simulations pour le reste. Donc, ça, ça s'appelle l'IR 25%. Ça concerne tous les particuliers qui sont imposables. Ensuite, on a un deuxième avantage fiscal qui s'intitule PEA ou PEA-PME qui permet à tous les détenteurs d'un compte plan d'épargne en action ou plan d'épargne en action spéciale PME auprès d'une banque de loger les actions qu'ils vont acheter sur Atelier 1 dans leur PEA-PME. Ça, c'est pour les personnes qui jugent qu'Atelier 1 est une entreprise scalable, tout comme l'ITA l'estime. Et ça vous permet de ne pas être imposé sur la plus-value potentielle au moment de la revente des actions à horizon 5 ans. Mais malheureusement, vous ne pouvez pas cumuler avec la réduction d'impôts. C'est important de le noter. Bon, il y a Salombo a dû disparaître. Je pense qu'elle va réapparaître dans pas très longtemps. Sinon, salut tout le monde. Est-ce que vous m'entendez ? Moi, je t'entends. Ok, super. Désolée, j'ai été déconnectée. Voilà, le PEA-PME, donc ça permet de ne pas être imposé sur la plus-value potentielle, mais ce n'est pas cumulable avec la réduction d'impôts. Et vous avez un troisième avantage fiscal qui concerne les entrepreneurs qui ont revendu récemment leur société, qui ont touché une plus-value et qui doivent la réinvestir dans les trois prochains mois. Ça, c'est ce qu'on appelle l'apport session. Donc, si jamais vous êtes dans ce cas-là, sachez qu'Atelier 1 est éligible. N'hésitez pas. Voilà. Je pense qu'on a laissé un peu le temps à tous les nouveaux arrivants de se connecter. N'hésitez pas à interagir. Je le répète, c'est important. Et maintenant, Mathieu, je te passe le micro. Ça marche, super. À tout de suite. À tout de suite. Alors, tu m'envoies la presse ? Yes, c'est parti. Alors, moi, je viens aujourd'hui pour vous présenter notre marque Atelier 1. Et c'est parti. Alors, Atelier 1, c'est une marque de mode éco-responsable et collaboratif pour femmes. Et notre objectif, c'est de créer ensemble le vestiaire de demain. Alors, déjà, c'est une marque qui a été créée par Violette et moi. Violette, elle est diplômée d'école de stylisme, modélisme. Elle a eu des expériences dans le luxe et en tant que chef de produit. Donc, elle va diriger un petit peu toute la partie mode. Et moi, j'ai plutôt des expériences dans la tech et dans le digital. Et du coup, c'est plutôt moi qui vais diriger la partie acquisition et expérience client sur le digital. Aujourd'hui, on est une équipe de quatre collaborateurs à temps plein. Et on a aussi des freelancers autour de nous qui nous aident pour du contenu, pour faire des shootings, etc. Donc, on commence à avoir une équipe qui est en train de se construire. La marque a été déposée en 2018. Et on peut dire qu'on a vraiment commencé à faire du chiffre d'affaires en 2019 avec 100 000 euros. Et là, on est autour de 240 000 euros cette année pour l'instant. Alors, avec cette marque, on essaye de résoudre un problème puisque c'est du coup une marque éco-responsable donc qui a une idée d'impact. Le problème, c'est qu'on achète des vêtements qui ne durent pas et qui ont un impact majeur à la fois sur l'environnement et sur les gens. On peut le voir avec les gens, c'est les scandales autour des Ouïghours, du Rana Plaza. Mais on peut voir aussi sur l'environnement puisque la mode est la deuxième industrie la plus polluante au monde. elle affecte autant l'agriculture que les animaux, que l'eau. Et donc, c'est quand même assez important. Et l'autre problématique, c'est que la durabilité, c'est qu'on peut mettre 10 euros ou 120 euros dans un vêtement. Finalement, les vêtements, ils ne durent quand même pas. Donc, il y a quand même un souci assez global sur l'ensemble de ce secteur. Et donc, ça veut dire qu'il y a un potentiel d'impact très fort. Nous, qu'est-ce qu'on veut faire ? C'est qu'on part du postulat qu'on a tous rêvé d'un vêtement idéal. On a tous rêvé de modifier quelque chose dans nos vêtements. Et on a en même temps tous rêvé d'un monde idéal, surtout maintenant avec tout ce qu'on voit avec le monde d'après, etc. Et donc, l'idée, c'est pourquoi on ne ferait pas les deux ensemble ? Donc, tous les mois, nous co-créons avec notre communauté des pièces pour femmes dans les plus belles matières recyclées et naturelles que nous lançons en précommande. L'idée, c'est qu'en fait, c'est un business model qui est en rupture avec les conventions puisque les conventions consistent à créer 18 mois à l'avance une pièce ou une collection et puis ensuite de lancer toute une production jusqu'à ce que les pièces arrivent en stock, en boutique. Et puis, voilà. À la fin, on a une très faible connaissance client et on a investi tellement d'argent qu'il est difficile d'investir dans des matières. Nous, ce qu'on veut proposer, ce qu'on propose, c'est qu'en fait, les clientes sont mises au tout début de la création de nos vêtements puisque c'est avec elles qu'on va fonctionner sur la durée, puisque c'est à elles qu'on vend des vêtements. Donc, c'est avec les clients qu'on va co-créer chacun de nos vêtements. C'est avec elles qu'on va créer ce qu'on appelle, nous, un cahier des charges qui va nous permettre d'élaborer des vêtements qui soient, du coup, le plus respectueux des besoins et en termes de qualité, de finition, de style. Et avec elles, du coup, on leur propose un sondage auquel elles peuvent participer. Ça nous donne, en fait, des prix, enfin, ça nous donne des indices de style, mais aussi des indications plutôt de positionnement et de taille où on peut, du coup, savoir si, par exemple, on doit proposer du triple XL, du XL ou, au contraire, du double XS, etc. Ça nous permet de calibrer un petit peu mieux notre offre et d'être toujours en contact avec nos clientes. Une fois qu'on a réussi à faire un prototype qui correspond, du coup, au cahier des charges, on vend nos produits en précommande et ça, ça nous permet, du coup, de ne pas avoir à avancer les frais de production et de produire au plus proche du besoin puisqu'on n'a pas à surproduire. Et c'est un problème qui est très important dans la mode, la surproduction. Et la précommande, du coup, nous permet de produire les quantités justes. Au final, ça nous amène pas mal d'avantages puisque c'est de la vente en ligne qui se fait sans intermédiaire. Donc, on évite de vendre en boutique, on évite de gérer des stocks et on maîtrise totalement nos données clients puisque les gens qui achètent sur notre site, c'est nos clients directement et non pas dans des boutiques où finalement, on n'a pas toutes les données. Ce qu'on arrive à obtenir grâce à tout ça, c'est que le rapport qualité-prix éthique devient un rapport ultra concurrentiel puisque comme on a chanté tous les intermédiaires, finalement, on arrive à se faire un peu plus de marge et donc, on peut plus investir dans des matières qui soient durables et avoir des coûts un peu plus élevés. Ce qui est très difficile dans des marques de mode classique. Alors, la mode éco-responsable, c'est un marché et on va dire que le marché global, c'est quand même le prêt-à-porter de la femme en ligne en France, c'est 16 milliards d'euros. Ce que recherchent les personnes, c'est de la transparence, durabilité, recyclé et le prix juste. Et le concept qu'on a inventé, en fait, finalement, on le reprend un petit peu de Ulule puisque sur Ulule, normalement, c'est une plateforme de crowdfunding. Sur Ulule, ce qui se passe, c'est qu'il y a souvent des campagnes qui sont lancées et les campagnes qui fonctionnent très bien, c'est des campagnes sur un seul produit éco-responsable et souvent, ça cartonne quand c'est bien ficelé, etc. Et nous, ce qu'on veut juste faire, c'est la même chose pour tout un vestiaire. Et donc, on peut le voir, on a lancé une campagne il n'y a pas longtemps sur Ulule qui a très, très bien fonctionné et je reviendrai dessus après. Alors, depuis la création, donc en 2018, là, j'ai fait plutôt un aperçu de septembre 2019 à septembre 2020, on a créé 10 produits. Donc, ce n'est pas beaucoup. Comparé à, par exemple, des marques de mode classique type Cezanne qui doivent produire à peu près une vingtaine de produits par mois. Alors, je crois que la présentation a disparu. Ah yes, nickel. Donc, je disais, par rapport à une marque classique, nous, on produit très, très peu, mais par contre, chacun des vêtements sont du coup conçus avec, on prend beaucoup plus de temps pour concevoir des vêtements puisqu'il y a de la recherche derrière pour arriver à des matières qui soient durables et qui soient désimpactées. Aujourd'hui, on est à 33% de produits recyclés et l'objectif, vous allez voir, ça va être de l'amener à 100%. Quand on parle de notre campagne de collants recyclés qu'on a développée sur Ulule, on a réussi à faire du 15 septembre au 8 octobre à peu près 5500 aux pré-ventes et on a généré plus de 120 000 euros de chiffre d'affaires pour dire que la mode éco-responsable a un futur devant soi et qu'il y a un besoin qui est pressant autour de ça et il va falloir être innovant, il va falloir proposer des changements radicaux et c'est ce qu'on propose du coup avec la consigne qui est une gestion de fin de vie des collants où finalement, quand les personnes achètent un collant, on leur fait payer 2 euros en plus qui vont être remboursés si elles nous les envoient une fois qu'ils sont usagés et derrière, ça nous permet de mettre en place une mode circulaire où les collants vont être découpés pour être servis, pour être transformés en chouchou et donc, c'est des choses comme ça qu'on va mettre en place au fur et à mesure des années. Voilà, donc, de septembre 2019 à septembre 2020, on a généré à peu près 240 000 euros de chiffre d'affaires. Le futur, dans 3 ans, nous, on pense que notre marque peut être une marque qui est scalable et a impact positif et les KPI, ça va être de continuer la co-création puisque c'est un moteur très fort pour nous à la fois de création de communauté mais aussi de fidélisation et ça nous permet d'être au plus proche du besoin. chacun de nos produits sont hyper calibrés par rapport aux besoins. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on va continuer de développer et le vestiaire féminin est tellement grand et les problématiques sont tellement grandes en même temps qu'il y a énormément de choses à faire là-dedans. L'objectif, ça va être dans les 3 ans d'arriver à un vestiaire qui est 100% recyclé et durable. C'est quelque chose qu'on va aller rechercher le plus fort possible. Le recycler n'est pas forcément durable puisque quand tu travailles sur des fibres recyclées, on va souvent altérer les fibres pour pouvoir les déstructurer, les refaire sous forme de bobines et donc la qualité va un peu diminuer. Nous, ce qu'on va trouver, ce qu'on va chercher, c'est d'arriver à augmenter la durabilité et de continuer de faire du recyclé. Et en 2022, on souhaiterait dépasser 1,5 million de chiffre d'affaires et constituer une dream team de 10 personnes. Voilà. Après, on a lancé la campagne sur l'ITA parce que ça a énormément de sens pour nous puisque nous, on se dit que nos clientes sont au cœur de notre business puisque c'est elles qui nous permettent d'élaborer nos vêtements. Donc, pourquoi pas les introduire dans notre capital et donc, c'est ce qu'on a pu faire. Pour l'instant, il y a à peu près 100 000 euros qui ont été investis par nos clientes. Donc, on est hyper ravis puisque les femmes sont souvent sous-représentées dans l'actionnariat et là, elles sont 95% de femmes dans notre... 95% de femmes ont décidé du coup d'investir dans notre boîte et on est super fiers de ça. L'ITA, du coup, nous permet de faire ça et d'atteindre aussi des particuliers comme un peu tout le monde et ça, ça nous permet aussi de garantir des valeurs qui sont fortes et qui nous permettent de peut-être éviter d'avoir une pression de coût qui serait trop importante qu'on pourrait avoir par exemple avec des fonds d'investissement qui n'auraient pas vraiment de portée éco-responsable. Alors, pourquoi croire en nous ? C'est qu'on pense que le marché, le marché, il est porteur puisque, pour rappel, 1% de pénétration, c'est 160 millions d'euros par an. Notre modèle, on considère qu'il est scalable, c'est-à-dire que quand on a lancé notre campagne sur l'Ul de précommande sur les collants, on ne savait pas combien on allait en produire, que ce soit 200 ou 5 000 ou 10 000, finalement, ça n'a pas changé grand-chose puisqu'on a lancé la production après et donc, moi, je considère que c'est quand même quelque chose d'hyper scalable puisqu'il n'y a aucune limite de stock. Donc, on ne va pas pouvoir arriver dans des sortes de ruptures de stock qui pourraient arriver. Ensuite, le potentiel d'impact, il est juste gigantesque puisqu'on connaît déjà les impacts de la mode donc sur le carbone, l'eau, les pesticides, il y a énormément de choses à faire sur les emballages et le chemin est, on va dire, très grand pour arriver à changer les choses donc je pense qu'il y a plein de choses comme la consigne qu'on a mis en place qui peuvent être développées et accélérées dans les années à venir et ensuite, on a une équipe qui a déjà connu la croissance alors je parle pour moi puisque j'ai travaillé dans des start-up qui ont très bien fonctionné et Violette aussi puisqu'elle a travaillé dans des boîtes un petit peu à tous les niveaux et donc on commence à se constituer une équipe vraiment efficace et ça va être un sujet super important pour la suite. Et puis, c'est fini. Du coup, j'ai fini la présentation et si vous avez des questions, je serais ravi d'y répondre. Merci beaucoup Mathieu, c'était hyper intéressant de réentendre ton pitch une et deux et trois fois, on est toujours, enfin je suis toujours aussi. J'espère que ça a plu à nos participants. Merci de déjà avoir posé quelques questions, on va y revenir tout de suite. Je voudrais juste qu'on réponde à quelques questions qui avaient été posées mardi dernier à la Canapiche qui malheureusement n'avaient pas eu le temps d'être... Ce qu'on peut faire, c'est que je vais peut-être alterner entre une question de la semaine dernière et une question en temps réel comme ça, si vous voulez monter sur scène, on favorise le court temps de réponse. Alors, je commence par une première question et après j'enchaîne avec les questions en temps réel. ça te va ? Timia, je répondrai à toutes tes questions, ne t'inquiète pas. Je les vois qui pullulent. Alors, première question, donc d'où viennent vos tissus en matière naturelle ? Alors, les tissus en matière naturelle, ça dépend. Donc là, j'ai essayé de mettre un petit peu les produits qu'on a fait. Ça dépend, on a fait du lin. Le lin, du coup, on l'a sourcé 100% européen. donc l'agriculture, le filateur sont européens et ensuite, ils sont envoyés du coup chez un tisserand au Portugal. Donc, pour l'exemple du lin, c'est européen, 100% européen, ce qui est quand même très, très rare à avoir puisque normalement, il y a à peu près 95% du fil qui est envoyé, du fil qui est produit en Europe, qui est envoyé en Chine pour être tissé et c'était très difficile de trouver déjà des filateurs européens. Ensuite, après sur le coton, le coton, il est indien, le coton bio qu'on utilise et quand on utilise après des matières qui sont recyclées, les matières sont 100% locales, elles sont italiennes comme la laine merino qu'on va utiliser qui est italienne, le nylon recyclé est aussi italien. Voilà, à peu près. On utilise aussi du tan-sel qui est un peu de la viscose éco-responsable qui est issue de fibres d'eucalyptus et ça, c'est du coup autrichien. Trop chouette. Merci pour ce petit tour d'Europe avec chaque matière. Une deuxième question et après, on enchaîne sur les questions en réel. La marque propose aujourd'hui des vêtements en matière recyclée. Comment Atelier 1 peut se démarquer de ces grandes marques qui réalisent un tournant aujourd'hui ? En fait, on va se démarquer de ces marques sur les différents paramètres qui constituent notre identité. L'identité, ça va être du coup le recyclage, c'est essayer de faire aucun bobard. Donc, il peut y avoir un petit peu de greenwashing des fois dans certaines choses que font les grandes marques. Donc, nous, on va être hyper vigilants là-dessus. C'est déjà hyper important. Ensuite, derrière, la partie durabilité. Donc, chacun de nos produits va être testé en fait dans des laboratoires de textiles. On va mettre en ligne ensuite les tests de résistance de chacun des produits pour montrer qu'en gros, nos produits, on pourra potentiellement, mon rêve, ça serait qu'une personne puisque léguée à sa... sa petite-fille, mais pas sa fille, sa petite-fille, comme un peu ce qu'on peut avoir dans les boutiques vintage, voir des vêtements qui durent depuis 50 ans. Donc, ça va être ça. C'est deux axes forts et ensuite, la co-création, c'est quelque chose qui est difficilement... Enfin, travailler avec notre communauté pour arriver à créer des vêtements qui puissent correspondre à un cahier des charges, c'est aussi quelque chose qui est hyper important pour nous et qui, pour l'instant, ne peut pas proposer l'esprit. Ok, super clair. Du coup... Les autres points aussi par rapport à Esprit, c'est qu'aussi, c'est des boutiques, donc ils ont énormément de frais de structure puisqu'ils doivent payer des employés, ils doivent payer les pas de porte. Donc, il y a des frais de structure qui sont beaucoup plus importants et ils vont gérer aussi des stocks et donc, il y a énormément de frais qui sont liés à ça avec des BFR importants et du coup, nous, on ne va pas du tout gérer ça. Et ça, ça va nous permettre vraiment de pouvoir investir dans des matières et dans nos produits. Super, super clair. Du coup, ça nous fait la transition avec les questions posées dans l'ordre chronologique. du coup, on a une première question qui nous demande donc comment gérez-vous la production selon les demandes réalisées ? D'accord. Alors, c'est la précommande. En fait, ça, ça nous permet, en gros, quand on a un prototype final de vente, ensuite, on va ouvrir ce qu'on appelle les précommandes pendant une durée finie, donc c'est à peu près huit jours ou deux semaines et pendant cette période-là, les personnes peuvent acheter à prix réduit et nous, ça va nous permettre de lancer la production et du coup, à la fin des précommandes, on sait exactement combien il y a eu de produits qui ont été achetés et donc, ça nous permet de savoir exactement combien on va réaliser de pièces. Alors, je crois que, du coup, Salambo a peut-être pas pu, a encore des problèmes de connexion, alors je vais enchaîner avec Timéa. Si je suis décollée, j'ai quelqu'un qui se connecte avec mes identifiants, du coup, ça me déconnecte à chaque fois. Je suis vraiment désolée. Timéa, est-ce que tu veux monter sur scène ? Allez, on essaye, je l'invite. Ok. Je vais enlever la présentation qui prend un peu de place. Ça marche. Pour que Timéa puisse nous poser toutes ses questions et puis on invitera Laurence ensuite si elle veut bien nous rejoindre. Ok. Ok. Bon, on va poser les questions en direct. Pas de soucis. Donc, du coup, parmi les dix produits hors collant recyclé, quel est votre produit phare ? En fait, chacun de nos produits, vu qu'on passe beaucoup de temps à les construire avec notre communauté et à le faire en interne, finalement, l'idée, c'est qu'à chaque fois, nos produits deviennent des produits phares, des produits iconiques et c'est des produits qu'à chaque fois, on va ressortir au fur et à mesure. Donc, j'ai envie de dire un peu tous, mais si tu veux vraiment rentrer dans le détail, pour l'instant, le produit phare, ça va être, on a beaucoup vendu de notre cardigan durable. C'est un cardigan, du coup, qui est hyper résistant, qui est en coton bio et qu'on vend vraiment très bien, que tu peux mettre un peu des deux côtés. Ensuite, il y a la marinière qu'on a en lin, qu'on a sourcée, du coup, 100% européenne, qui marche très, très bien et il en reste une autre, c'est une chemise, la chemise Naya qui est une chemise que les influenceuses aiment beaucoup en ce moment. Super chouette. Quel est votre panier moyen ? Notre panier moyen, il est autour de 100 euros et là, l'idée, c'est que les collants vont nous permettre aussi un petit peu d'élever le panier moyen puisque ça va rajouter un article supplémentaire dans les commandes. qui est comment gérez-vous votre logistique ? Toujours de tirer, après, je termine avec celle de l'eau. La logistique, du coup, c'est un sujet majeur auquel on fait super attention. La logistique, on travaille avec Big Blue qui est un logisticien français qui est entièrement synchronisé avec notre site internet, ce qui fait qu'en gros, quand il y a une commande qui est passée, automatiquement, c'est envoyé chez le logisticien et la commande est ensuite traitée. Eux, ils ont un entrepôt en Normandie et ils vont avoir un entrepôt en région parisienne, ce qui va nous permettre aussi de réduire notre empreinte sur le dernier kilomètre. Et avec eux, on travaille aussi pas mal sur les emballages plastiques, comment arriver à réduire l'empreinte là-dessus. et puis, ils sont super, quoi. Donc, Big Blue, s'ils nous voient, vous êtes super. Le message est passé. OK. Dernière question de Timéa qui concerne donc la concréation. Comment est-ce que vous fonctionnez ? Est-ce que c'est par questionnaire, par vote ? Est-ce que je peux partager mon écran ou pas ? Mais c'est un questionnaire. Alors, je vais essayer de partager mon écran. T'as une petite flèche en dessous qui est partie de mon écran. Ouais. Alors. OK. Non, ça ne va pas le faire. Mais ouais, en fait, on travaille avec un sondage et du coup, c'est un sondage qui est fait sur Typeform. et sur ce sondage-là, du coup, l'idée, c'est qu'on propose le projet donc là, pour le pull recyclé qui est juste ici. En fait, on a travaillé sur... Qu'est-ce qu'on a ? OK. On joue un petit peu au chat et à la souris avec Mathieu. Ce qu'on a demandé, c'est des questions sur le col. Donc, il y avait différents cols qu'on demandait. Il y avait aussi est-ce qu'on devait travailler un motif ou faire quelque chose de plein. Il y avait aussi les manches. Voilà. Donc, il y a des questions de style. Après, il y avait les couleurs où du coup, on avait proposé une quinzaine de couleurs. Ça, c'est une des couleurs qui a gagné. Et puis, ensuite, on leur pose des questions sur plutôt le prix. Donc, si on vend à 99 euros, est-ce que vous êtes prête à l'acheter ? 0% de chance, 50% ou 100% ? Et voilà, ça nous permet de savoir du coup si notre positionnement, il est correct et si ça vaut le coup de lancer ce produit. Super. Du coup, j'ai invité Laurence. Il faut savoir que sur nos questionnaires, il y a à peu près 60 000 personnes qui ont répondu à nos questionnaires depuis un an et demi. et en moyenne, il y a à peu près plus de 5 000, il y a entre 5 000 et 20 000 personnes qui répondent à ces questionnaires-là produits. Ok. Oui. Bonsoir Laurence. Merci de nous rejoindre. Alors, première question pour toi Mathieu de Laurence, quel statut juridique avez-vous choisi ? Alors, on a un statut juridique d'SAS avec des statuts ESS qui nous mettent des obligations de poursuivre un objet social durable. Et derrière, ça nous a permis d'avoir un agrément maintenant qui est ESUS, qui est du coup, c'est une entreprise sociale d'utilité. Je ne l'ai jamais. Entreprise solidaire d'utilité sociale. Oui, c'est ça. C'est ça. Est-ce que ça vous est venu à l'idée à un moment donné d'envisager de faire une scope ? Alors, on a un peu regardé tous les pros, tous les, tous les, comment on appelle ça ? Tous les statuts possibles et je ne saurais plus te dire pourquoi on a choisi SAS. Je crois qu'on a choisi SAS pour permettre à des actionnaires de rentrer dans le capital et scope, à mon avis, tu ne peux pas. Mais je ne suis pas super fort en juridique. Mais oui, voilà, je pense que c'est ça la raison. D'accord. Super. Alors, notre question, c'est pourquoi est-ce que vous ne travaillez pas avec des industries françaises de textiles ? Est-ce qu'elles ne sont pas accessibles ? Est-ce que les prix ne sont pas intéressants ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Elles ne sont pas accessibles. Il y a au tout, tout, tout début de la marque, avant même qu'on ait posé nos statuts, on avait travaillé sur une collection un petit peu test parisienne et du coup, les robes sortaient en confection à 180 euros et on payait 20 euros de tissu donc ça faisait que la robe, elle nous coûtait à nous 210 euros et donc pour pouvoir ensuite avoir un modèle un petit peu accessible où tu pouvais vendre en ligne et être concurrentiel, c'était difficile parce que ça voudrait dire qu'on aurait dû vendre au moins à 400 euros la robe et du coup, on s'est dit non. je parlais plutôt du tissu des tissus français parce qu'on a produit du lin, du coton en France, la France est quand même un des premiers producteurs de lin. Oui, le lin justement c'est bon, on travaille sur du lin qui est, alors, non en fait c'est pas bon mais c'est du lin belge, celui qu'on a sourcé puisque les fabricants avec qui on travaille sont belges pour le lin mais on aimerait bien travailler avec la France c'est sûr. Là, pour l'instant, ce qui manque en fait c'est qu'en France il n'y a pas de tisserand de lin en fait les tisserands en lin il n'y en a que deux en Europe c'est alors en Lituanie et après il y en a un autre je ne sais plus où c'est et du coup non, il n'y en a pas en France donc tu ne peux pas arriver à avoir une sorte de circuit hyper bien fait de lin en France c'est très dur à obtenir et on a passé à peu près huit mois à chercher des trucs en lin en France c'était compliqué. Mais ça peut se faire dans le futur ? C'est un de vos buts par exemple ? Par exemple moi j'ai pu voir ce qui se faisait sur il y a une campagne qui a été créée sur Ulule qui s'appelle L'Important où c'est du coup une coopérative de lin qui s'est créée et donc nous on va suivre un petit peu ça cette histoire-là pour pouvoir proposer quand même quelque chose qui soit fait en France sur la partie des collants du coup les personnes quand elles nous renvoient leurs collants usagers nous ensuite on va les transformer en chouchous et on est en train de voir pour faire les chouchous en France je crois que j'avais une autre question comment vous gérez les retours parce qu'en fait c'est pas du sur-mesure quand même c'est un détail standard est-ce que vous avez des retours et comment vous faites ? alors oui on a des retours c'est obligatoire dans les marques surtout dans les marques en ligne comment on les gère alors c'est assez compliqué puisqu'en fait notre business model est un peu différent puisque ça marche par pic de précommande donc là on va avoir à gérer plus de 5000 envois de collants en même temps et donc derrière il va y avoir des retours à gérer mais dans l'espace d'une semaine on va avoir je sais pas 1000 retours à gérer des personnes qui vont échanger les tailles etc et donc là il y a du développement à faire sur des parties techniques pour arriver à fluidifier au maximum les retours et les automatiser le plus possible pour l'instant nous on les automatise d'une certaine manière les personnes quand elles veulent retourner elles vont sur notre site et elles cliquent sur un lien qui nous permet de caractériser le retour et elles peuvent du coup sortir automatiquement si elles rentrent dans les bons critères un bon de retour et du coup envoyer directement le produit mais dans le futur on va essayer d'automatiser les remboursements le tracking des le tracking des motifs de retour puisque des fois par exemple les personnes elles nous renvoient des produits et finalement on va pas accepter de les rembourser mais le logisticien lui va pas nous donner exactement les raisons du non remboursement et donc c'est des choses qu'on est en train de voir avec Big Blue en ce moment ça doit pas être évident non c'est mais c'est hyper intéressant parce que je pense qu'il y a il y a de l'innovation à faire derrière et en tout cas on est bien parti on a les bons les bons partenaires pour le faire super bravo merci merci Laurence à très vite à très vite ok on avait une deuxième partie de question de Timéa du coup juste après l'explication de ton typeform elle nous demande mais du coup comment ça se passe est-ce que c'est en plusieurs étapes le typeform alors comment ça plusieurs étapes peut-être il n'y a qu'une consultation un typeform et avec les réponses du typeform vous arrivez à formuler une création est-ce qu'il y a plusieurs étapes parce qu'il y a d'autres étapes après le typeform je pense les étapes de manière générale c'est qu'il y a des choses qui se font en interne donc avant qu'on lance un sondage en ligne nous derrière on a fait pas mal de travail sur le sourcing des matières sur les confectionneurs pour essayer d'avoir une idée d'un produit on va dire une version 1 et derrière après ça va nous amener aussi une idée des prix puisque on ne peut pas forcément proposer des sondages si on ne connait pas les prix donc c'est déjà cette étape en amont qui dure à peu près quand même 4 mois à fond où on doit aller rencontrer tous les fournisseurs et tout une fois qu'on a le sondage derrière il va durer un certain temps à peu près un mois et à la fin du sondage du coup nous on va regarder les réponses et ça va nous donner du coup le cahier des charges du produit on va regarder par exemple si les personnes elles ont voté pour un col cheminé ou un col droit combien il y a de personnes qui ont voté quel est le pourcentage et souvent il y a des 80% 20% qui apparaissent et c'est à ces moments là qu'on va faire des choix que ça doit nous paraître évident en fait que le cahier des charges ça va être je ne sais pas un col droit par exemple et une fois que du coup on arrive à avoir le cahier des charges qui est bien fait ficelé à travers ce sondage on rentre dans la partie prototypage 2 où on va demander à nos fournisseurs de refaire des prototypes avec les bonnes couleurs avec les bons styles et on va essayer de voir si les prix fonctionnent et tout une fois qu'on les et ça c'est la troisième étape du coup la quatrième étape c'est quand on reçoit les prototypes du coup et bien on va commencer à faire les shootings et on va les lancer en précommande et c'est à ce moment là du coup qu'on va vraiment vendre nos produits ok très clair bon bah Timéa tu nous diras si la réponse à porter était dans les cordes on a une nouvelle question envisagez-vous récupérer des vêtements d'autres marques pour les réutiliser oui c'est ce qu'on a fait avec les collants les collants c'est la première fois où on fait ça du coup ce qui s'est passé c'est que les personnes on a demandé à nos clientes de nous envoyer leurs collants peu importe les marques puisqu'après derrière le procédé est le même en fait il va falloir découper les collants pour en sortir un élastique qu'on va introduire à l'intérieur de nos chouchous et donc oui pour l'instant on le fait avec ces collants là et pourquoi pas le faire ensuite avec d'autres modèles super avez-vous d'autres canaux de vente par exemple via des partenaires ou des boutiques ouais on travaille avec des boutiques de revendeurs en ligne avec WeDressFair et avec Dreamact qui vont du coup présenter nos boutiques et se pluguer directement à notre stock en ligne et donc dès qu'il y a une vente qui est faite sur leur site derrière la vente derrière directement en fait le logisticien va pouvoir empaquer et envoyer donc ça c'est hyper pratique puisque c'est des sites qui amènent beaucoup de trafic et sinon on n'a pas de boutique on a essayé un petit peu des formats de boutique mais pour l'instant c'est pas vers là qu'on veut se mettre on veut quand même se focaliser à fond sur la vente sur notre site à nous Très clair Dreamact qui est une plateforme qu'on connait bien et qu'on soutient beaucoup sur l'État Diane ses mamas a fait deux levées de fonds chez nous c'est là qu'on voit que l'écosystème est assez fort dans l'ESS c'est beau j'ai essayé d'inviter Sophie pour qu'elle nous pose sa question je sais pas si Sophie veut monter sur scène hop on attend encore deux petites secondes elle se prépare super ok et sa question concernera vos engagements RSU ouais pour que tu te prépares un peu voilà bonsoir Sophie merci salut Sophie bonsoir à tous les deux merci Mathieu pour cette présentation alors je l'ai prise un peu en cours désolé alors moi j'avais une question sur la façon dont vous informez vos clients à savoir sur cette traçabilité textile en partant de la matière première donc le lin en passant toutes les étapes de fabrication les ateliers et notamment tout ce qui est contextuel à vos engagements de responsabilité sociétale et environnementale est-ce que vous avez mis en place une démarche particulière et puis également sur sur les labels est-ce que vous êtes en démarche de certification et si oui lesquelles voilà ok alors en fait chacun des produits ont des chacune des pièces ont des des histoires particulières et du coup en fait c'est pendant la vente et ensuite la production qu'on va communiquer sur du coup les matières les labels qui sont utilisés et donc ça ça arrive un petit peu au compte-gouttes au fur et à mesure donc par exemple pour la jupe midi qu'on avait développée on a fait toute une partie d'email en fait pendant la production on disait voilà comment la pièce est produite donc on avait des photos des photos d'usine ensuite derrière on racontait un petit peu pourquoi on avait choisi cette matière et qu'elles sont qu'est-ce que ça permet en termes d'impact donc on avait choisi du Tencel donc le Tencel permet de réduire à peu près de 10 le niveau d'eau qui est utilisé par rapport au coton donc on expliquait un petit peu tout ça et c'est pendant toute cette période-là en fait de production où les personnes elles attendent un petit peu que le vêtement soit livré qu'on va pouvoir communiquer sur des sujets comme ça et nous on aimerait bien on a en parallèle fait un calculateur d'impact où on arrive à avoir exactement l'impact qu'on a sur chacune des étapes de confection d'un produit et voilà on aimerait bien dans le futur maintenant communiquer beaucoup plus largement là-dessus puisque c'est un sujet important mais les problématiques c'est qu'il faut que toute notre communication puisse rentrer à un moment donné dans une page produit et c'est pas évident de pouvoir tout dire au même moment donc c'est pour ça que pour l'instant on le fait au compte gouttes mais dans le futur on va essayer de faire évoluer un petit peu notre page produit pour pouvoir le dire après sur les labels du coup on travaille avec les labels GOTS G-O-T-S qui est un label qui certifie les engagements environnementaux et sociétaux sur le coton et donc avec ces labels là on s'assure que le coton il est biologique et vraiment biologique que les personnes qui travaillent dans l'agriculture du coton dans le tissage sont payées avec des normes salariales respectées que ce ne soit pas des enfants etc donc ça c'est différents labels et ensuite au niveau de la labellisation de l'entreprise c'est difficile encore pour nous de se labelliser parce que pour pouvoir être labellisé il faut que toutes les parties prenantes le soient aussi et nous on fait face en fait à le dernier point de le dernier point de la chaîne qui est les confectionneurs ne sont pas tous labellisés GOTS et du coup ça veut dire que nos produits ne peuvent pas être GOTS au final puisque même si l'agriculture le tisserand la teinturerie sont GOTS si le confectionneur ne l'est pas pour des raisons purement pécuniaires je pense si le confectionneur ne l'est pas notre produit ne peut pas être GOTS et après ça coûte aussi de l'argent puisqu'il faut faire en fait un label pour chacun des produits donc ça voudrait dire qu'il faudrait qu'on dépense à chaque fois de l'argent sur tous nos produits qu'il faudrait qu'on renouvelle tous les ans à chaque fois cet argent là et pour l'instant on a décidé de ne pas le faire mais c'est forcément des choses sur lesquelles on va se pencher dans les années à venir c'est sûr d'accord donc là l'information aujourd'hui vous la portez sur votre site internet vous n'avez pas d'autres supports c'est sur notre site internet et c'est sur du coup si les réseaux sociaux et les emails où du coup ça nous permet d'avoir un message qui est distillé un peu plus sur la longueur d'accord et est-ce que vous avez également réfléchi à le porter sur le vêtement en lui-même à savoir un petit quelque chose quoi qui permettrait d'avoir cette information même succincte soit-elle mais sur nos étiquettes on a on a écrit des certificats alors souvent c'est Ecotex mais derrière par exemple on ne peut pas mettre une étiquette GOT puisque du coup le produit n'est pas labellisé GOT donc on arrive un petit peu aux mêmes problématiques que décrites auparavant donc pour l'instant voilà c'est un peu on peut mettre les certificats qu'on peut utiliser c'est celui qu'on peut vraiment mettre et qu'on met à chaque fois c'est Ecotex qui est un certificat plutôt sur les teintures d'accord et ces démarches par exemple Made in France ou bien avec nos fédérations de textiles est-ce qu'il y a des choses qui pourraient vous aider justement vous porter alors sur le lin je crois qu'il y a des démarches à faire effectivement sur tu as des tu as des structures qui aident à promouvoir le lin européen notamment des structures comme Master of Linen ou European Flax qu'on pourrait contacter ouais qui pourraient nous aider à promouvoir le lin et après sur le coton bon c'est un peu différent aussi mais les problématiques c'est que souvent en fait à chaque produit il faudrait contacter quelqu'un de différent donc pour l'instant on n'a pas le temps de faire tout ça mais c'est vraiment des choses qu'on aimerait bien développer aussi ouais très bien merci beaucoup t'es rien merci à vous c'était important cette partie communication sur vos engagements moi je voulais juste peut-être rappeler que en investissant sur sur l'ITA.co dans Atelier 1 en tant qu'actionnaire vous recevrez donc du reporting de la part des entrepreneurs au moins tous les 3 mois et un reporting annuel tous les ans réalisé par nos analystes financiers et extra financiers qui vont eux essayer d'identifier des indicateurs d'impact de suivi pour les mesurer dans le temps et vous en informer donc c'était une belle une belle passerelle et avec l'ITA on a aussi pas mal travaillé sur ça sur le sourcing sur les labels donc ils ont aussi un ils ont aussi validé un petit peu toutes nos sourcing derrière oui et c'est décrit dans le dossier d'investissement si vous voulez le consulter je sais que Mathieu et Pierre en charge de l'analyse ont pas mal bossé dessus Laurence des nouvelles questions de Laurence qui concernent les délais de livraison une fois les précommandes passées quels sont les délais ça dépend mais c'est environ deux mois on attend ok environ deux mois et êtes-vous soumis au dictat de la mode en couleur style ou autre alors c'est pas l'idée donc on va pas sortir un imprimé flamant rose ou des trucs comme ça non c'est on va quand même pas mal rester sur des modèles qui sont épurés et que tu puisses du coup garder longtemps sans t'enlacer et que tu puisses transmettre à tes enfants sans qu'ils s'enlacent non plus donc non on va essayer on fait très attention à ces dictates là ok s'il n'y a plus de questions en temps réel on va peut-être revenir sur quelques questions intéressantes qui n'avaient pas été posées lors de la canapique la semaine dernière il y a une première question qui concerne la concurrence comment est-ce que vous gérez la concurrence sur un marché assez développé la concurrence en fait nous on la gère à travers notre business model le business model du coup c'est quelque chose qui est hyper il est hyper fort chez nous puisque du coup ça nous permet de ne pas avoir à gérer de boutique de ne pas avoir à gérer de stock et du coup d'investir beaucoup plus dans des matières et donc potentiellement d'avoir une communauté qui est plus fidèle puisque le taux de satisfaction sera beaucoup plus fort donc on la gère quand même grâce à ce modèle-là de co-création et de précommande et après du coup il peut y avoir d'autres marques qui font aussi le même business model et du coup là tu vas gérer un petit peu plus tes stratégies produits donc donc là nous on a vraiment un vestiaire qui est identifié féminin il peut y avoir des marques qui sont sur le même business model qui sont un peu plus sur de l'unisex et du coup la communication n'est pas du tout la même et finalement ils ne vont pas rentrer par exemple sur ce qu'on a fait comme les collants recyclés et consignés puisque ça marche moins en unisex donc tu les gères un petit peu comme ça voilà donc c'est le business model et les stratégies produits très clair merci beaucoup et une question qui concerne vos objectifs de développement est-ce que vous avez une stratégie de développement en dehors de nos murs à l'international et si oui quelle stratégie ? pas pour l'instant on n'a pas une stratégie de développement à l'international dans les dans les trois ans à venir puisque le marché en fait en France il est juste énorme et c'est encore vachement risqué de se lancer à l'international puisque il va falloir aussi gérer des stocks enfin c'est un peu différent et donc pour l'instant on la joue très safe on va rester en France et puis et puis voilà on sera bien chouette coco rico ok et dernière question pourquoi c'est de concentrer sur la mode féminine et qu'il y a des possibilités que certains produits masculins arrivent sur Atelier on va peut-être enlever de monde dans ces cas-là mais ouais c'est ça alors moi je dirais pas non parce que du coup je participe à des vêtements qui sont innovants qui sont super mais que je peux jamais porter quoi donc c'est quand même un peu frustrant c'est vrai mais non on a décidé de rester sur les femmes pourquoi parce que les femmes c'est quand même alors là je vais jeter des lauriers sur les femmes c'est quand même les personnes qui sont les précurseurs du changement enfin on trouve que c'est c'est souvent elles qui amènent les changements majeurs en tout cas vers l'écologie donc les premières vegan pour moi c'était les premières végétariennes c'était pour moi les femmes la cosmétique c'est arrivé assez rapidement etc et la mode du coup les femmes sont leaders là dedans et elles sont beaucoup plus le marché est beaucoup plus fort des femmes qui veulent acheter des vêtements éco-responsables que des hommes pour l'instant donc pour cette raison on va rester sur les femmes et l'autre raison c'est que le vestiaire féminin est 100 fois plus 100 fois plus grand que le vestiaire masculin et ça implique que du coup on peut développer énormément de nouveaux produits qui puissent répondre à un vestiaire féminin et aller de plus en plus loin là dessus ok j'avais parié sur la deuxième partie de la question mais pas sur la première encore moi aussi du coup on a une nouvelle question de Laurence qui avait en partie été répondu sur la question sur Esprit mais n'avez-vous pas peur de nouveaux objectifs marketing de recyclage et bio des marques fast fashion type H&M et Zara bah si c'est sûr qu'ils ont beaucoup plus d'impact ils ont beaucoup plus d'argent c'est sûr après ils sont pas forcément sur les mêmes sur les mêmes types de prix sur les mêmes types de produits tu peux pas tu peux pas enfin c'est impossible d'avoir un t-shirt que tu payes 5 euros aujourd'hui même si même s'il est en coton bio ou recyclé c'est vraiment c'est impossible à faire quoi derrière il y a un confectionneur enfin il y a énormément de gens derrière et je pense que c'est une fuite vers l'avant qu'ils essayent de faire et qui va être difficilement tenable puisque leurs coûts vont sur leur matière sur leurs produits vont augmenter et finalement soit les prix vont augmenter soit ça va fermer mais en tout cas c'est très difficile je pense pour des marques comme H&M, Zara de poursuivre des objectifs de recyclage de durabilité avec des prix aussi cassés donc c'est pour ça que nous on pense que travailler sur le prix juste travailler sur des produits qui sont faits en précommande avec notre communauté c'est des choses qui ont beaucoup plus de valeur puisque c'est beaucoup plus tenable dans le temps parce que c'est vraiment un business qui est sain très clair merci beaucoup Laurent si vous avez de nouvelles questions n'hésitez pas on a encore 5 minutes bah écoute top qu'est-ce que tu voudrais ah bah attends j'ai été rapproché par la question ah le covid la covid alors avec du coup la covid on a on a on devait lancer cette année enfin on devait lancer entre mars et octobre 8 8 produits et on en a lancé 2 on en a lancé 2 donc il y a quand même un impact même si on a fait des bonnes ventes finalement on n'a pas pu lancer autant de produits qu'on voulait donc il y a eu un impact sur le prototypage des vêtements et sur la partie en fait que vous voyez pas mais qui est derrière sur comment on va réussir à construire des vêtements et pour ensuite les proposer en sondage et ça on a perdu pas mal de temps à cause de ça mais au final on fait quand même des super ventes on a dépassé nos objectifs prévisionnels de l'année en octobre du coup ça reste quand même très positif chouette espérons que le ou la coco ne tarde pas trop longtemps pour ne pas avoir trop de retard mais ok très clair très très clair qu'est-ce que tu dirais Mathieu à des potentiels investisseurs qui n'arrivent pas encore à convertir oh là là la question piège trois éléments juste trois éléments pas de choses développées mais trois éléments qui les aideraient à s'embarquer avec nous après moi j'en donne trois aussi ah ok d'accord les arguments c'est que on est super faire de nos produits déjà on passe beaucoup de temps là-dessus et on a des super retours dessus et là on commence à avoir enclenché une belle partie à venir c'est la consigne le recycler et c'est des produits qui ont vraiment beaucoup de valeur et on a le dernier qu'on a vendu sur les collants on a vendu plus de 5500 en trois semaines donc on voit quand même un engouement très fort autour de notre marque et autour de nos valeurs donc on va dire le premier point ensuite le deuxième point on commence à structurer on a fait l'épreuve de notre business model donc le business model maintenant on a un bon historique dessus on sait comment faire des précommandes on sait comment lancer nos produits et on a les personnes pour le faire donc maintenant il va falloir accélérer et on a tout pour y arriver et le troisième point c'est que il y a de plus en plus on a eu des effets de notoriété important il y a des médias comme le Figaro comme Ouest France comme Cosmopolitain Grazia qui ont communiqué sur nos campagnes et du coup on commence à se placer comme une marque qui est à des niveaux forts en termes d'engagement et de je ne voulais pas dire pionnier mais on arrive à des marques qui sont importantes en termes de reconnaissance et de notoriété sur ces domaines là à toi super moi j'avais cette idée que dès que ce live meeting se termine du coup à moi alors trois éléments c'est un peu compliqué mais on va essayer de fonctionner les trois en même temps c'était toi qui a posé la question du coup pour moi la première chose c'est c'est l'équipe je pense que les choses qu'on arrive un petit peu moins à palper derrière une fiche projet ou derrière un dossier d'investissement ou même presque derrière un live meeting même si vous avez quand même une petite idée de la personnalité et du sérieux de Mathieu mais pour connaître les deux cofondateurs Mathieu et Violette moi je trouve vraiment que c'est un duo hyper complémentaire qui ont acquéri même avec leur jeune âge beaucoup d'expériences et dans des secteurs et des spécialités différentes donc voilà et c'est important de faire confiance aux deux aux quatre épaules qui vont tenir le projet pendant toute l'année de l'investissement et plus et je leur souhaite vraiment tout le meilleur pour réussir la deuxième chose je pense que c'est la confiance que donnent que donnent Mathieu et Violette en ouvrant leur capital à leurs partenaires à des particuliers qui connaissent même pas et c'est un pas que franchissent encore peu d'entreprises aujourd'hui d'ouvrir leur capital donc vraiment pour moi je les applaudis et je pense qu'il faut participer à ce type de levée de fonds c'est très important de co-construire la société dans laquelle on a envie d'évoluer et qu'on a envie de léguer à nos prochains et puis la troisième chose c'est que je pense que ça on n'apprend rien à personne mais le milieu de la mode est quand même un des secteurs les plus polluants aujourd'hui et de voir qu'une jeune entreprise arrive en si peu de temps à faire de si bons résultats qu'elle communique sur ses résultats qu'elle est complètement transparente sur ses process c'est hyper inspirant et hyper positif donc allons-y gaiement voilà après j'investis aussi alors tu peux investir sur une autre entreprise que la tienne sur Instagram on accepte ok si vous n'avez plus de questions ou plus de remarques commentaires voilà on va on va mais ce sera disponible en visionnage n'hésitez pas à m'appeler je pense que vous avez tous reçu des mails de ma part il y a mon numéro qui est inscrit en dessous n'hésitez pas si vous avez n'importe quoi une question un quantaire une recommandation un doute allez-y je me porte disponible bon bah écoutez merci à tous pour votre temps et puis bonne soirée bonne soirée à très vite Mathieu salut merci à tous merci à tous